Hey, bienvenue au podcast Serra, tout le monde. Aujourd'hui, pour un autre épisode des Résidents avec Mickaël et moi-même, Jean-Félix. Aujourd'hui, dans le fond, on vous accueille du magnifique espace Omeya à Val-David. Merci d'être là. Si vous ne savez pas c'est quoi Serra, dans le fond, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite à visiter notre site web clinique-serra.ca. Donc, aujourd'hui, Mickaël, comment ça va? Ça va vraiment bien. Je suis comme full énervé pour plein de raisons. De un, aujourd'hui, on sait le sexe du bébé de Adam Tachereau et Kim. Je pensais que tu allais me dire le tien. Oui, oui, c'est ça. On parle des relations plus tard. Non, mais il y a ça. C'est full une belle journée. On dirait que je sens l'été qui arrive et l'envie d'aller dehors et de jouer dans la nature. Pour moi, ça me crée plein d'énergie. Je suis super motivé et très content. Toi, t'arrives comment? Moi, je suis content. Il fait beau. On ne se sent pas comme si on était tous emprisonnés. Je suis content qu'on soit là pour faire un autre podcast. Ça fait quand même un bout qu'on en a fait un ensemble et qu'on s'est vus, d'ailleurs. Oui, c'est comme une première. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. On s'est parlé, mais en vrai, il y a eu tout le temps quelque chose de différent. Puis, c'est tellement passé de trucs ultra intenses dans ma vie, dans cette phase-là. J'ai envie qu'on parle de ça un petit peu et qu'on rentre dans le vif du sujet. Dans le fond, notre thème, c'est pas mal plus comme les relations et qu'est-ce qu'on a appris à travers toutes ces relations-là et comment on a grandi nous-mêmes en tant que personnes. Un peu nos leçons par rapport aux relations et s'ouvrir là-dessus aussi, c'est quand même assez vulnérable et intime. On va rentrer dans l'intimité de nos relations amoureuses de notre vie. L'authenticité de ça, c'est vraiment... On dirait que quand je pensais au fait qu'on allait faire ça aujourd'hui, je nous voyais vraiment comme la cage thoracique ouverte, des tripes à la table. Parce que c'est tellement vaste, les relations, dans le sens que ça a l'un... Là, on va parler surtout de relations amoureuses, mais ça déborde sur tellement d'aspects de notre vie, sur comment on a grandi, avec quelles idées préconçues qu'on avait dans notre tête et qu'on est obligé de déconstruire avec les années. Comment ça, ça nous permet de vivre des relations qui sont plus vraies, plus nourrissantes aussi, et qui sont plus vraiment à notre image de qui on est plutôt que qu'est-ce qu'on pense qu'on veut. Oui, il y a quand même des grosses prises de conscience de comme... Il y a comme un cadre de relation qui est véhiculé dans notre société. Moi, je n'avais jamais remis ce cadre-là en question avant qu'il se fasse éclater par des événements ou par des expériences que j'ai vécues. Puis, à un moment donné, genre, wow, tu t'observes qu'il y a un cadre. Puis comme, hey, j'ai adopté ce cadre-là, mais est-ce que c'est ce cadre-là que je veux? Est-ce que c'est ce cadre-là que je veux vivre dans ma vie amoureuse? Puis après ça, comme tu dis, c'est un peu un ripple. Il va y avoir des impacts sur tes relations amicales, sur tes relations professionnelles, même. Ben oui, surtout quand tu es ostéo. Tu vis ça tous les jours. Moi, c'était à ça que je pensais en m'en venant. J'étais comme... Cette partie-là de ma vie professionnelle, du fait qu'à chaque jour, j'écoute activement des gens pour mieux les comprendre, comprendre leurs souffrances, leurs problèmes. Même si je ne suis pas psy, ça fait partie de la thérapie. Oui, puis je veux dire, moi, je fais ça, mais des coiffeurs le font aussi. Ça fait que tout le monde le fait un petit peu. Mais on rentre dans des aspects vulnérables de leur vie. Fait que juste ça, cet aspect-là, pratiquer ça, ça a tellement eu un impact sur comment je vis mes relations aussi avec les gens. Avec les gens, puis avec les femmes surtout, dans mon cas. Ouais, ça fait que je suis bien excité de rentrer dans ce sujet-là avec toi. Puis dans le fond, le format que j'avais, moi, envie personnellement de prendre pour comme mon histoire à gasse, c'est que de rentrer comme dans... Tu sais, depuis le début, tu sais, mettons, la relation, moi, avec mes parents, ça l'a beaucoup influencé. Tu sais, qu'est-ce que je cherchais, tu sais. Fait que je partirais... Moi, j'avais envie de partir de là. Puis après ça, tu sais, parler un peu de ce que j'ai vécu, les premières relations, les premiers essais à aujourd'hui. Genre, qu'est-ce que... Quand je te disais que tantôt, c'était intense, bien aujourd'hui, tu sais, je suis présentement dans une situation assez déstabilisante, mais super intéressante. Fait que j'ai envie qu'on se rende jusqu'à là, tu sais. Mais on peut commencer par toi. Toi, je sais pas comment tu verrais ça pour explorer tes relations à toi, genre. Bien, c'est vraiment comme intéressant parce que la semaine passée, la soirée de la planète, j'ai vraiment fait un travail sur comme toutes les relations que j'ai eues dans ma vie, jusqu'à ma mère, mettons. Tu sais, qui est, on dirait ma première relation amoureuse, c'est bizarre à dire, mais avec ma mère, tu sais, la genre de fusion avec elle, tu sais. Puis là, j'ai comme passé une à la suite de l'autre, les femmes qui ont partagé ma vie, tu sais. Puis j'ai comme regardé les leçons, les trucs que j'ai appris puis que j'ai déconstruits ou construits avec chacune d'elles. Fait que moi aussi, je pense que je partirais from the ground up, là, mettons. All right! Ouais, ouais, t'es prête! Sylvie, est-tu prête, elle? Je sais pas, absolument. Mais tu sais, c'est particulier, moi, parce qu'on a vraiment deux situations familiales vraiment différentes. Tu sais, moi, dans le fond, mes parents, ils se sont séparés comme quand j'avais 5 ans, tu sais. Puis sans dire, tu sais, mon père, je le voyais une fin de semaine sur deux, tu sais. Fait que comme littéralement pas souvent, là, tu sais. J'ai eu l'impression, là, avec un pas de recul. Fait qu'avec ma mère, c'était vraiment genre fusionnel, tu sais. On était tout le temps ensemble, elle était full là pour moi, tu sais. Puis comme elle avait à quelque part besoin de moi comme j'avais besoin d'elle, tu sais. J'étais sa raison de vivre, était ma raison de vivre, tu sais. J'ai eu l'impression que c'était vraiment comme le type de relation fusionnelle, tu sais. Puis je me suis rendu compte, tu sais, plus qu'on vieillissait, tu sais, on lisait des livres ensemble dans le lit en se couchant, tu sais. Puis je dormais dans son lit comme plein d'enfants dorment, tu sais. Puis genre, j'ai l'impression qu'un moment donné, mon beau-père, il est arrivé dans ce cadre-là, tu sais. Il y a un moment, je pense, deux, trois ans après la séparation. J'avais comme cinq ans quand ils se sont séparés. Puis il est arrivé, puis j'ai comme vécu une première genre jalousie, tu sais. Genre, moi, là, je savais, ils étaient cachés où, leurs condoms. Puis j'allais prendre mes condoms, je les jetais. Ben oui. C'était comme ma blonde, c'était ma mère, genre, tu sais. Puis là, il y avait comme un homme qui rentrait, tu sais. Puis elle, elle essayait de me laisser de la place, mais elle me laissait genre toute la place du monde aussi. Mais genre, je vivais ce genre de dualité-là, de comme, crime, c'est ma mère. Puis en même temps, il y avait comme un germe de comme, hey, dans le fond, c'est ma mère, mais c'est pas ma blonde, tu sais. Mais il y avait quand même une genre d'appropriation qui était présente, tu sais. Fait que j'étais vraiment fusionnel avec ma mère, tu sais. Puis ça, ça m'a même venu jusqu'en sixième année du primaire, tu sais. C'est fucking drôle, ça. Je pense pas que j'ai déjà dit, mais j'avais genre une fille qui m'appelle chez nous, genre, OK, elle s'appelait Jany. Elle m'appelle, puis elle dit, ouais, tu sais, je t'aime. J'aimerais ça qu'on sorte ensemble, tu sais, qu'on soit un couple, tu sais. Puis là, moi, j'avais regardé ma mère, genre, puis là, j'étais comme, yo, il y a quelqu'un qui veut sortir avec moi. Qu'est-ce que je dis, tu sais, t'es quasiment en lui demandant, t'es-tu d'accord, tu sais. Puis elle a dit, ben oui, sors avec, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, je sors avec, tu sais. Puis là, genre, on marchait main dans la main, tu sais, dans la rue, moi, puis Jany, j'allais apporter chez elle. Puis là, elle voulait qu'on s'embrasse, tu sais. Mais moi, genre, j'étais comme, je checkais sa rue, genre, puis je checkais, est-ce que ma mère est là? Est-ce qu'elle va me voir en train d'embrasser une autre femme, tu sais? Puis finalement, j'ai jamais embrassé Jany, tu sais. Je pense pas, là, en tout cas, mais je me sentais, genre, mal par rapport à la relation avec ma mère, genre. Wow. Puis, tu sais, ça a comme quand même continué un bon bout de temps, là, tant, jusqu'à 27 ans à peu près. Jusqu'à comme, tu sais, 12, 13, 14, 15 ans, je me suis, comme, après ça, un peu séparé de ma mère, tu sais. J'ai vu qu'elle avait sa relation avec mon beau-père Michel, puis, tu sais, que c'était beau, puis que j'étais son enfant, là, pas son chum, tu sais. Puis, tu sais, ça l'a fait, j'étais pas tant à l'aise avec les femmes que ça, tu sais, pour vrai, j'étais... Moi, genre, avoir une blonde, ça me faisait plus peur que d'autres choses. Je n'avais pas, tu sais, j'ai pas eu de blonde jusqu'à vraiment très longtemps, tu sais, mais je dirais que c'est comme une passe vraiment seule, tu sais. J'ai eu mon moment d'ermite seule, tu sais, à jouer aux jeux vidéo, tu sais, pas de blonde, rien, tu sais, longtemps, tu sais. Puis, ouais. Mais genre, on dirait que j'ai envie de mieux comprendre, genre, comment tu te sentais vraiment par rapport à ta mère, genre, tu sais, comme... Est-ce que tu avais un feeling comme de honte, genre, tu sais, ou de trahison, tu sais, que tu voulais pas la trahir, genre, ou... Puis est-ce que t'avais comme un genre de... Tu sais, parce que là, tu nommes quelque chose, tu sais, qui a un caractère quand même assez intense par rapport à ta mère, tu sais, comme... Puis j'imagine que, tu sais, deep down, on a tout un peu ça comme enfant, mais là, ça a duré quand même longtemps. Ça veut dire que tu étais capable de plus en plus de regarder ces pensées-là objectivement, puis de les juger aussi, tu sais, puis de dire comme... Ou j'imagine, en tout cas, je sais pas, là. Ben, clairement, tu sais, puis il y a la période, tu sais, on dirait non consciente, tu sais, de genre l'enfance, début d'adolescence, tu sais, puis... C'est comme si j'appartenais à ma mère, tu sais, puis... Puis les deux, on avait vraiment beaucoup besoin de l'autre, tu sais, puis on avait... Tu sais, je me sentais mal par rapport à ma mère de, comme, faire quelque chose... Tu sais, comme quand il fallait que j'aille dormir chez un de mes meilleurs amis, mettons, Guillaume, ben... Tu sais, j'étais comme, ah, man, tu sais, je peux-tu y aller, puis genre, j'y chantais une chanson, puis, tu sais, on était vraiment... On y faisait un spectacle pour comme qu'elle m'autorise, tu sais, qu'elle me laisse aller là, tu sais. OK, ouais. Mais il y avait vraiment comme un sentiment d'appartenance, puis un sentiment de fusion avec elle, tu sais, puis tranquillement, pas vite, cette fusion-là, elle prenait justement trop de place, tu sais, elle venait trop comme, on pourrait dire, m'étouffer, entre parenthèses, tu sais, puis jusqu'à temps que je prenne comme la décision, tu sais, de m'en aller, tu sais, de chez ma mère, puis d'aller vivre chez mon père, tu sais, pour comme couper, genre, cette relation-là, tu sais. C'est comme si t'es en relation de couple, mais là, tu te rends compte qu'il y a un autre homme dans la vie de la femme avec qui que t'es, mais que t'es encore super important, mais que ça te laisse pas beaucoup de liberté, tu sais. Puis moi, je prenais pas ma place, je me laissais pas beaucoup de liberté, fait qu'il a comme fallu que je sorte de comme ce cocon-là, genre, maternel, tu sais, pour aller après ça toute seule, de manière consciente, faire comme, ah, OK, tu sais, genre, j'ai tout fait dans cette relation-là. Bien, j'ai tout fait, autant j'étais bien qu'à un moment donné, j'ai tout fait, tu sais, dans cette relation-là, puis j'avais besoin de couper, genre, de faire une coupure entre ma mère et moi, tu sais, pour me permettre de vivre autre chose, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'on parle souvent de ça, tu sais, de couper le cordon ombilical, tu sais, de laisser partir, de laisser aller, puis pour que je puisse fleurir, tu sais, mais j'étais vraiment comme poigné dans ce nuage-là, tu sais, puis dans ce cocon-là, puis beaucoup de gens le nommaient de l'extérieur, tu sais, quand j'étais jeune, puis je m'en rendais pas compte, puis ça me fâchait même, j'étais comme, non, je suis pas dans de la ouate, tu sais, je suis pas comme dans un cocon, mais après ça, avec un recul, j'étais comme, ah, ouais, c'est vrai, tu sais, j'étais vraiment, tu sais, dans cette relation-là fusionnelle, tu sais, mais que vous créez, vous deux, genre, tu sais, dans le fond, j'imagine que toi, tu avais comme un, tu sais, un besoin d'aller vers elle, puis un sentiment de responsabilité aussi de pas t'en aller, tu sais, j'imagine. Ben oui, parce que j'avais tout le temps la pensée que j'allais la blesser si je m'en allais, tu sais, puis que ça allait y faire de la peine, puis ça allait y faire vivre plein d'affaires, puis ça me faisait, j'étais pas capable, fait que j'aimais mieux, genre, rester à la maison, jouer à l'ordi, tu sais, être dans le cocon familial, mais tu sais, pas, genre, couper ça trop tôt, mais il y a un moment donné que ça a été criant, tu sais, puis ce feeling-là, man, de, genre, avoir peur de blesser l'autre si je fais une activité, si je vais faire telle affaire, si je m'en vais, il m'a suivi longtemps, là, puis encore aujourd'hui, là. C'est sûr. Ouais, c'est comme si, genre, je reste pour pas blesser l'autre, mais ça fait pas que je suis moi-même, tu sais, puis je l'ai vu vivre, ce sentiment-là dans les trois autres relations qui ont suivi, mettons, là, tu sais. Ben ouais. Ouais. Ouais, c'est clair, parce qu'après, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, ce qui nous arrive jeune, ça nous moule un peu, tu sais, puis c'est ça qu'il faut déconstruire après, mais... Tu sais, j'imagine que t'étais déjà full empathique un peu pour, tu sais, te soucier, tu sais, de ce que l'autre pense ou l'autre va vivre face à tes actions, là. Je pense pas que c'est tout le monde qui a ces réflexes-là. Ouais. Moi, c'était beaucoup plus dans la... me retenir, tu sais, dans la retenue, de peur de blesser l'autre, que dans la genre de « hey, je vais vivre ce que je veux, genre à tout prix, là, tu sais. » Ouais. J'aurais pas fait une fugue, tu sais, ou j'aurais pas... J'ai juste... tu sais, j'étais vraiment comme plus en retenue, mais c'est pour ça que je me sentais vraiment comme plus pris à l'intérieur de moi, tu sais, puis comme une genre de force, comme en ostéo, tu sais, qui vient de l'intérieur puis qui veut émerger vers l'extérieur, ben, tranquillement, je la sentais de plus en plus, de plus en plus, cette force-là qui veut émerger puis comme créer, tu sais, qui veut s'exprimer, là, tu sais. Ouais. Ouais. Qui était contenue en dedans de moi, là. Ouais, ouais. Mais mettons, ta mère, là, le jour qu'elle a décidé, tu sais, qu'elle a trouvé son nouveau chum, ça a dû être une expérience pour elle aussi, là. Ouais. Tu sais, de faire rentrer cet homme-là, je veux dire, je sais pas à quel point elle vivait cette fusion-là aussi, quoi, tu sais, aussi intensément, ou, tu sais, parce que toi, c'est ta mère, tu sais, dans le sens que t'es jeune, tu sais, les feelings que t'as face à elle, t'es juge pas, mais je sais pas à quel point, dans l'autre sens, tu sais, une mère, tu sais, justifie cet attachement-là aussi intensément, aussi longtemps, tu sais, rationnellement, puis après ça, faire rentrer un homme, peut-être qu'elle, elle voyait pas la compétition que toi, tu voyais, là, tu sais, puis... Ouais, ouais, ouais. Peut-être que oui, je sais pas si tu le sais. Ouais, ben, moi, de mon feeling, puis ce que je me rappelle, c'est que j'ai l'impression qu'elle a quand même été très prudente dans son... dans comme la... laissait rentrer cet homme-là, tu sais, qu'elle laissait de la place, mais, tu sais, il montrait pas beaucoup de preuves d'amour devant moi, tu sais, dans le sens que je pense que ça me faisait réagir trop ou ça me faisait trop vivre des trucs, tu sais, fait qu'il se prenait plus des moments, tu sais, surtout quand j'étais pas là, j'en suis mon père, mettons, là, tu sais, mais sinon, tu sais, on allait des fois chez lui, puis je me rappelle, tu sais, ils passaient des moments ensemble, tu sais, mais je pense qu'elle avait quand même ce besoin amoureux-là, mais dès le début, c'était clair avec lui que j'étais comme sa priorité de vie, tu sais, puis qu'elle allait genre tout me donner, puis qu'à quelque part, lui, il fallait qu'il se moule à ça, tu sais, parce que c'était clairement sa priorité numéro un, tu sais, puis elle me l'a nommé plein de fois, là, tu sais, puis je trouve ça, tu sais, je trouve ça beau, tu sais, comment qu'ils ont mélangé ça, puis comment que lui aussi a mélangé ça, parce qu'il a vraiment, tu sais, pris soin de moi aussi, puis il était vraiment présent, tu sais, puis ça a pas dû être facile, parce qu'il a pris du temps avant que je l'accepte, tu sais. Ouais, c'est ça, j'allais demander, tu sais, à quel point toi, tu étais fâché que lui, il arrive, genre, ou en réaction, mettons, là. Ben, il a vraiment été bon, là, tu sais, il m'a eu, genre, avec le jeu, genre, je pense qu'il s'est rendu compte rapidement que j'aimais jouer, tu sais, puis les paris, puis l'argent, tu sais. Je pensais que t'étais, genre, jeu de société, mais non? Non, 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 le cash, man, le cash, genre, il me disait des trucs, genre, si tu réussis à rester réveillé de Blainville à Saint-Jérôme pendant que ta mère revient de la maison, je te donne, genre, 25 cents ou, genre, 50 cents, tu sais, puis dans ce temps-là, tu sais, avec 50 cents, tu peux t'acheter des cris, des vraiment nice bonbons, là, au dépanneur, là, tu sais, là, fait que, genre, moi, j'étais comme, OK, puis là, j'étais dans l'auto, genre, de même, puis là, je comptais l'argent qu'il me devait, puis, admettons, aussi, au soccer, genre, si tu fais un but, je te donne une pièce, si tu fais… Fait que, tu sais, on a développé, genre, cette relation-là, puis il a aussi, il a vraiment pas rentré dans le tas, genre, comme, il a vraiment été soft, tu sais, puis il avait aussi deux gars, lui, à ce moment-là, fait que ces gars, ils étaient quand même vraiment très importants, puis il y avait la charge à temps plein de ces gars, ou, genre, une semaine, une semaine, mais, tu sais, il était vraiment souvent là, fait qu'il était full occupé, lui aussi, fait que je pense qu'il a vraiment pris son temps, puis il voyait, à ma mère, tu sais, un potentiel de relation vraiment à long terme, tu sais, fait que, genre, il a été très chill, tu sais, puis ça fait vraiment un contraste, ça, avec mon père, puis ma belle-mère, tu sais, que ma belle-mère, quand elle est arrivée, c'était comme, boum, c'est moi la belle-mère maintenant, puis c'est moi le boss, tu sais, dans le sens, c'était plus young, puis décisif, là, tu sais, fait que mon père, je l'ai comme complètement, j'ai eu l'impression de le perdre complètement, fait que ça a comme été rough, mais vite, tu sais, tandis que ça, ça s'est fait plus doux, puis soft, puis genre, il a comme été accepté, mais ça, c'est ma perception, tu sais, j'ai envie de le redemander un moment donné, là, on fait notre premier appel pendant un podcast, allô, mais ouais. All right, fait que là, la suite, ça, on le voit quand même clairement que ça a mis un taranger assez solide, là, assez intense, là, tu sais, j'imagine qu'après, l'aspect fusion doit être revenu à certaines occasions. Ouais, 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 clairement, avec Marie-Ève, dans le fond, c'est ma première vraie relation amoureuse, tu sais, puis avec Marie-Ève, ça a vraiment été, j'ai exploré, je pense, la genre de relation amicale, tu sais, amoureuse-amicale, tu sais, dans le sens, c'était vraiment pas basé comme sur la sexualité, tu sais, c'était, tu sais, les deux, on apprenait à se découvrir à travers ça, mais c'était ma meilleure amie, que ça faisait six ans, genre, que c'était ma meilleure amie, cinq ans, puis cette meilleure amie-là devenait ma blonde, tu sais, fait que c'est particulier, là, tu sais, on a comme ouvert cette porte-là, tu sais, puis on a habité ensemble, tu sais, bam, on a habité ensemble avec ses parents, avec un de mes meilleurs amis aussi, fait qu'il y avait comme une genre de gang, là, c'est comme on vivait une gang, puis on dirait que je vivais ce que je pensais qui était une relation amoureuse, mais j'avais jamais vécu, fait que c'était comme on dormait ensemble, tu sais, on faisait l'amour des fois avant de se coucher, on partageait la vie quotidienne tout le temps ensemble, même on parlait d'argent, de trucs, de projets, tu sais, mais c'était vraiment, genre, quand je pensais à ça, c'était comme quand même assez neutre, tu sais, comme relation, là, tu sais, c'était on essaie, tu sais, puis je me suis comme rendu compte que, ah, c'est vraiment important, une amitié vraiment forte dans un couple, mais il n'y avait pas la portion amoureux, genre, tu sais, on ne se disait pas comme, ok, on fait trois jours juste en amoureux, tu sais, c'était plus comme, ok, on s'en va avec des amis faire telle activité, puis genre, on est un couple, mais tu sais, on est des best bodies aussi en même temps, là, tu sais, fait qu'il n'y avait pas, genre, la super connexion sexuelle puis amoureuse, tu sais, fait qu'en sortant de cette relation-là, je me suis comme rendu compte que, ah, il faut nourrir un cercle qui s'appelle le cercle comme amoureux, genre, puis ça, ça a comme été une première prise de conscience, tu sais, puis un premier genre d'échec, tu sais, genre, ah, ma relation n'a pas fonctionné, genre, quand même weird, tu sais, après un an, genre, t'es comment, ça n'a pas marché, tu sais, ou ça a fini un peu spécial, tu sais, puis genre, je ne savais pas trop où je m'en allais avec ça après ça, j'étais comme, ah, OK, tu sais, il n'y avait pas la passion du début non plus, tu sais, c'était pas genre fusionnel-passionnel, là, tu sais, c'était plus comme ma meilleure amie devient ma blonde, tu sais. Comme un genre de choix rationnel, peut-être, ou... Ouais, ben, c'est comme si on s'est rendu compte, un moment donné, genre, dans un party du jour de l'an, qu'elle embrassait mon meilleur ami, que ça me faisait de quoi, genre, puis qu'elle aussi, ça lui faisait de quoi, puis là, on a fait comme, ah, c'est weird, qu'on vit ça, là, tu sais, puis là, on s'est dit, ah, ben, on va comme explorer ça, genre, puis on va se laisser aller là-dedans, fait qu'on a comme commencé à ouvrir le cuteness du couple, genre, tu sais, on se faisait des petits cadeaux, elle m'apportait de la bouffe, ou, moi, j'étais comme, ah, t'es cute, puis, genre, c'est vraiment... Mais là, vous aviez quel âge, là, à ce moment-là? 19-20, genre. OK, ouais. La première relation amoureuse, en tant. Tu sais, on dirait que, là, si on est dans... on connaît le contexte, tu sais, dans le fond, t'as vécu une relation avec elle aussi fusionnelle dans un certain sens, tu sais, mais platonique, quasiment, tu sais, dans le sens que, tu sais, vous couchez ensemble, mais plus parce que c'est ce que les couples font, là, comme, tu sais, avec ta mère, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est une relation fusionnelle, mais platonique, dans le sens que vous partagez pas cette intimité physique-là, évidemment, mais c'est un peu la même image, là, tu sais, je sais pas ce que tu penses aussi, ou... Ouais, ouais, clairement, c'était comme une relation d'amitié foule qui se transformait en relation amoureuse, mais clairement, puis les deux, en plus, on était comme gênés sexuellement, fait que ça amenait pas, genre, de découverte, tu sais. Ouais. Ouais. C'était particulier, les gens, tu sais, mes constats de ça sont... Tu sais, on a vécu des huge trucs, là, parce qu'on travaillait beaucoup la jalousie, puis on était dans mon temps que je fais des rebirths en même temps, fait que... Ouais, c'est ça, dans un podcast, on en a parlé, là, que c'est elle qui t'avait dit, si tu vas pas là-dedans, je te laisse, là. Ouais, ouais, elle m'avait dit, il faut que tu libères, genre, tes trucs émotionnels, tu sais, t'es tout pogné en dedans, puis elle, elle voyait ça, tu sais, puis maintenant qu'on était comme ensemble, ben, tu sais, elle était encore plus confrontée à ça à chaque jour, fait que c'était comme criant de faire ça, tu sais, fait que j'ai comme rentré dans le développement personnel en même temps, en faisant ça, puis c'est intéressant parce que, autant le développement personnel, ça l'amène à une huge expansion, que des fois, ça fait une huge contraction aussi, là, tu sais, genre, la jalousie, tu sais, tu la sens, genre, intense, là, mettons, j'arrivais à la maison avec elle, puis je voyais les paires de ses souliers à elle, puis les souliers de mon meilleur ami, Gab, qui habitait avec nous à ce moment-là, puis je me disais, ils sont en train de coucher ensemble, tu sais, puis là, j'étais comme, ah, ça me faisait mal, genre, puis on dirait, vu que j'étais comme, j'ouvrais tout, genre, ben, je ressentais tout aussi, mais j'arrivais pas à tout le comprendre non plus parce que j'étais pas à ce moment-là autant comme réceptif, sensible, puis à l'écoute de moi, tu sais, puis elle m'a comme beaucoup appris, genre, de choses par rapport à, je sais pas, tu sais, apprendre à rentrer en dedans de soi, puis en parler, là, tu sais, puis ça a été vraiment tough parce qu'on se faisait autant du bien que des fois, on se rejetait vraiment beaucoup, fait, il y avait, genre, de l'amour, puis de la haine, puis du pousser, ramener, possession, tu sais, j'étais beaucoup dans ces émotions-là comme de base, puis avec un contexte de gens super conscients qui nous faisaient plein de reflets, puis qui nous disaient comme, hey, vous êtes comme si, vous êtes comme ça, puis ça l'affectait beaucoup aussi, genre, de se faire dire ça, fait, parce que, genre, l'opinion des autres était importante pour elle, tu sais, fait que ça l'amenait à encore plus nous challenger à l'intérieur même du couple, tu sais, fait que c'était vraiment, genre, challengeant, tu sais, c'est quand même intense, pareil, là, tu sais, vous étiez deux personnes, vous êtes deux personnes super sensibles, tu sais, mais qui maîtrisaient pas encore, j'imagine, l'aspect non-violent de la relation, là, tu sais, parce que ça peut être super violent, là, tu sais, quand tu vois chez l'autre son point faible, puis que tu décides que là, tu joues avec ça, là, c'est comme, tu sais, c'est de la, c'est de la torture des fois, là, tu sais, fait que. Ouais, c'est clair, c'est comme si on se traîne dans une boîte un peu, là, tu sais, on avait pas les outils, j'étais, mais j'ai l'impression qu'au début d'une relation amoureuse, tu sais, t'as-tu vraiment comme les outils nécessaires pour comme vraiment bien la vivre, tu sais, on dirait qu'il y a un chemin de croix, là, à faire, là, tu sais, un chemin un peu de souffrance, comme de bonheur, mettons, là. T'as-tu dit même aujourd'hui, tu sens que tu vis ça? Ben, non, plus dans les premières relations. Ah, ben, oui, c'est clair, là, c'est, 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 c'est pour ça que des fois on rencontre des gens, puis là, la passion monte, puis on est comme, c'est comme quand j'étais ado, là, tu sais, tu vis la même, tu sais, on a le même titre d'intensité, là, tu sais, quand t'es ado, tu sens que tes émotions sont, tu sais, d'amour, là, c'est la première fois que tu vis ça, c'est comme, genre, tu te lèves le matin, t'es comme, oh my God, genre, tu sais, c'est incroyable, là, c'est ça. C'est dur d'avoir cette, on n'a pas ce contrôle-là, c'est la première fois qu'on les vit, là. Ouais, ouais, puis, je sais pas, je sais pas si c'était moi qui étais pas tant à l'écoute comme des gens autour de moi, tu sais, qui voulaient me partager des outils, mais j'aurais comme envie, du genre de, j'aurais eu envie de me dire, mettons, si je peux reculer dans le temps, de, tu sais, comme, hey, fais un step back, informe-toi, c'est quoi la communication non-violente, médite un peu, ressens, mais on dirait que c'est tellement un chaos, tu sais, que, tu l'entends pas, genre, tu veux, même si tu te concentres dessus, tu sais. Ouais, tu sais, c'est-à-dire, en même temps, je sais pas si ça serait le temps pour ça non plus, là, tu sais, quand t'as 18 ans, là, tu sais, t'étais déjà ultra précoce dans te découvrir toi-même, puis découvrir ta sensibilité, que ce serait un peu injuste de te demander d'être, de l'avoir été encore plus, là, tu sais. Ouais, ouais, tu sais, mais quand je regarde ça, je suis comme, hey, c'est des moments tough, là, genre, ça te demandait, genre, de l'énergie, même, de, on se couche à deux heures après avoir parlé pendant, comme, cinq heures d'un truc émotionnel, genre, de, tu sais, là, on recommence le lendemain à travailler, tu sais, dans une job que j'aimais pas, faire du gazon, tu sais, j'étais comme, ah, mais, ouais. Mais Marie, elle m'a full à apporter, tu sais, puis après, il y a eu, je te dirais, un truc vraiment nice qui m'a surpris, puis c'est quand j'ai sorti avec Jade, puis un truc particulier, c'est que physiquement, c'était pas mon genre de fille dans le sens que j'avais idée comme une fille particulière dans mon mental, tu sais, puis physiquement, c'était comme pas, elle représentait pas ça, tu sais, mais genre, j'étais tellement en amour en dedans, genre, c'était tellement fort en dedans de moi que le physique prenait plus de place, tu sais, puis il était vrai, tu sais, l'attirance était tellement forte, puis là, j'ai vécu vraiment, je trouve, une relation amoureuse puis passionnelle, tu sais, puis comme vraiment dans le côté, genre, amour, tu sais, amoureux, genre, tu sais, mais comme avec un genre de transparence dès le départ, tu sais, fait que ça, ça a peut-être nuit, tu sais, parce que dès le départ, elle me disait comme, on sort-tu ensemble ou on sort pas, tu sais, puis là, moi, j'étais comme, ben, je sais pas, t'es pas mon genre de type physiquement, mais genre, je t'aime en crise, tu sais. Ouais, man, ça, là, c'est comme, qu'est-ce que tu partages puis qu'est-ce que tu partages pas pour, tu sais, des fois, il y a des trucs, tu sais, qu'on, tu sais, on veut être le plus ouvert possible, mais ça, là, c'est dur à partager parce que tu sais que ça laisse des traces, là. Ça laisse des traces puis que ça va te revenir en pleine face, là, ça a pas le choix, là, tu sais, ouais, ouais, fait que c'est là que t'es comme, ok, tu sais, genre, vulnérabilité fois mille, là, tu sais, ouais, ouais, puis aïe, tu sais, même aujourd'hui, je dirais comme c'était le bon choix à faire, mais comme en voyant avec le recul tous les, comme les ripples que ça a eu, genre, dans nos quatre ans et demi qu'on est ensemble, mais je suis comme, wow, c'est intense, là, tu sais, parce que, mets-toi ça dans la tête, tu sais, comme, t'es une fille, tu sors avec un gars, puis là, genre, physiquement, tu sais que t'es pas son genre, fait que là, tu fais quoi, genre, avec ça, est-ce que tu t'habilles sexy pour essayer de l'allumer, mais là, tu te dis, ouais, mais je suis pas son genre de toute façon, tu sais, puis, tu sais, moi, j'ai vraiment de la misère à dire des trucs que je ressens pas, tu sais, fait que, mettons, je peux, ouais, mais genre, je peux pas te dire que t'es beau si je te trouve pas beau, je le dirai juste jamais, tu sais. Ah ouais, c'est pour ça. C'est un autre sujet, peut-être un autre podcast. Non, je suis clair, je comprends, c'est pareil pour moi, mais quand tu le feels, tu le dis, là, tu sais. C'est ça, puis c'est fort, puis la personne, ça peut même l'émouvoir, là, tu sais, dans le sens, quand je le feel, c'est puissant, tu sais, fait que là, 4 ans et demi, genre, sans dire ça, tu sais, sans dire comme, hey, je te trouve vraiment belle, je l'ai dit de temps en temps parce que, genre, c'est comme si sa lumière intérieure éclairait tellement fort que c'était ça que j'étais, genre, je trouvais ça vraiment beau, tu sais, mais c'était pas le véhicule physique, tu sais, puis ça, ça a comme vraiment joué dans notre relation, tu sais, beaucoup, puis, mais avec elle, par exemple, je connaissais pas le mot relation ouverte, tu sais, ou relation libre, ou polyamor, cette affaire-là, tu sais, je connaissais pas, tu sais, mais on explorait vraiment de quoi, de proche, dans le sens que j'explorais la jalousie puis la possessivité, dans le fond, puis aussi la peur du rejet, puis de me sentir de la merde, tu sais, fait que dans le fond, on met ces 4 affaires-là ensemble, puis un autre gars, genre, mettons, ça fait un pas pire cocktail d'émotions, là, tu sais, puis, genre, elle, elle allait, mettons, des fois, genre, écouter des films avec ce gars-là, puis, tu sais, des fois, elle pourrait même s'endormir, tu sais, là, puis c'était comme correct, moi, j'étais comme, il était 2h du matin, puis j'étais dans le lit, puis j'étais comme, parce qu'on habitait encore ensemble, là, tu sais, j'étais comme, Chris est où, genre, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, puis je capotais, tu sais, fait qu'il y avait comme le genre de confiance à développer autant en moi, tu sais, que je suis nice, puis que, genre, que, tu sais, elle veut être avec moi, tu sais, qu'il y a aussi une confiance en elle, qu'elle respecte un peu les limites qu'on s'était nommé, mais pas nommé en même temps, là, tu sais. Parce qu'elle, dans le fond, tu sais, tu peux peut-être me mettre un peu plus en contexte sur qui c'était par rapport à toi, là, tu sais, tu nous as dit que, tu sais, que tu étais attiré par elle, parce que, mais c'était pas l'aspect physique, tu sais, c'était l'aspect plus, tu sais, qui elle est, son âme, genre, son énergie, je sais pas trop, fait que tu peux peut-être nous dire un peu c'était quoi cet aspect-là de chez elle, tu sais, qui, tu sais, d'où ça vient, puis... Ouais, ben, tu sais, elle, dans le fond, c'était la fille de l'homme qui animait les retraites de Rebirth, dans le fond, fait qu'elle a comme baigné là-dedans, on dirait toute sa... ben, on dirait, elle a baigné là-dedans toute sa vie jusqu'à ce moment-là, tu sais, puis elle était comme super sensible, puis super connectée à qu'est-ce qu'elle sentait, puis avec un ressenti vraiment puissant même de l'autre, tu sais, la plupart du temps, je trouvais qu'elle se sentait plus comme moi, je me sentais qu'elle, tu sais. Des fois, elle était comme, ça va, tu sais, puis là, j'étais comme, ah, fuck. J'ai pas vu quoi, genre, dedans de moi, tu sais. Ça fait que je me remettais beaucoup en question par rapport à ça, fait, tu sais, mais quand j'ai comme été avec elle, c'était comme, j'avais envie de me coller à ça, tu sais, à cette énergie-là, à cette beauté-là, genre, qu'elle avait, tu sais, puis qu'elle a encore aujourd'hui, tu sais, puis c'est ça qui m'a attiré vraiment fort, tu sais, puis c'est sûr qu'elle vivait dans ça, fait qu'elle était déjà comme habituée au langage, de, tu sais, de comment communiquer quand même, tu sais, de comment, tu sais, ressentir, de se connecter à l'autre, de pas nécessairement tout le temps nommer, mais juste de faire ressentir à l'autre, tu sais, je t'aime, t'as pas besoin de le dire, genre, 30 fois, tu sais, juste comme, bam, une fois puissant, tu sais. Ouais, fait que ça, ça a apporté son lot de difficultés, là, parce que, genre, moi, j'étais beaucoup dans ma tête, puis j'étais beaucoup dans la possessivité, puis c'est comme, ma blonde, c'est ma blonde, tu sais. Genre, c'est weird, parce que c'est où qu'on trace la limite de, comme, comme qui a le droit de toucher à ma blonde, puis combien, genre, comment, puis, ma, tu sais, fait que c'était vraiment tough, parce que ça, genre, je repoussais la limite à chaque, genre, semaine, tu sais, puis elle aussi, elle la repoussait avec le gars, tu sais, puis c'est comme, ça me faisait vivre tellement d'affaires, tu sais, en même temps de faire l'ostéo, qu'en même temps de travailler à temps plein, fait que c'était comme beaucoup de leçons par rapport à tout le monde émotionnel que je vivais en dedans de moi, fait que elle, ça m'a tellement ouvert, là, tu sais, puis ouvert aux émotions que je pouvais vivre, puis rassurer, puis donner confiance en moi, tu sais, autant que des fois, je me sentais de la marde solide, tu sais, parce que j'étais comme, je suis sûr que tu vas me laisser pour ce gars-là, ou je vaux rien, pourquoi t'es avec moi, non, non, tu sais, que des fois, j'étais comme, aïe aïe, je me sens, moi, genre, puis je me sens bien, tu sais, puis jusqu'au summum, tu sais, de, qui étaient nos quatre ans et demi, tu sais, puis cette soirée-là, on était ensemble, moi puis toi, tu sais, puis j'étais à ton appart à Montréal, tu sais, puis elle avait passé, genre, deux semaines à Cuba avec le gars, puis d'autres gens, tu sais, il était comme un groupe, tu sais, puis on avait regardé un documentaire, puis bref, la conclusion, c'était comme, aïe aïe, si moi, il se passe de quoi de manière sexuelle avec ma blonde puis un autre gars, je serais pas capable de le prendre, puis c'est sûr, je la laisse, tu sais, puis finalement, en voyage, il s'était passé un truc par rapport à l'autre gars au niveau sexuel, tu sais, puis quand j'avais su ça, j'étais comme, ah, fuck, je suis confronté à ma parole, tu sais, puis je suis confronté à qu'est-ce que je ressens, tu sais, puis au final, on a décidé de mettre terme à notre relation à ce moment-là, puis je me rends compte, j'avais comme besoin de ce kick-là pour aller vivre une autre relation ailleurs, tu sais, pour débuter, genre, un nouveau chemin de croix, tu sais, par rapport aux relations, tu sais, puis c'était top de se dire, comme, ah, il y a quatre ans et demi d'investir avec une personne, tu sais, puis tu le laisses partir, genre, tu sais, mais je me rends compte, ça faisait comme quelques temps que j'avais besoin d'une raison pour la laisser, tu sais, pour que les deux ont continué notre chemin puis qu'on apprenne autre chose dans la vie, tu sais, puis comme... C'était dur parce que, tu sais, la passion n'était plus là du début puis c'était plus par habitude, je pense, que je restais là puis que je l'aime, genre, cette personne-là aujourd'hui, genre, je dirais comme je t'aime, t'es incroyable, tu sais, mais je sais que côté amoureux, c'est pas ça, tu sais, c'est plus ça. Oui, c'est ça, c'est... Il y a de la vitalité de cette relation-là. Elle a changé. Oui, elle est plus pareille. Oui. Puis, mettons, tu sais, tu me dis, tu parles de relations ouvertes parce que vous aviez commencé à explorer, à développer de la proximité avec d'autres personnes, toi, tu le faisais-tu aussi ou c'était juste vraiment elle, comme elle ressentait ça fort, tu sais, puis comment ça le... tu sais, comment ça s'est concrétisé ou, tu sais, les premières conversations par rapport à ça, comment ça s'est passé. Oui, oui, oui. Bien, c'est ça. Moi, je me sentais encore trop mal à ce moment-là pour, comme, essayer même de créer une relation avec quelqu'un d'autre, tu sais, comme un peu la même émotion qu'avec ma mère, tu sais, j'étais vraiment... Moi, mettons, je me disais, je peux pas faire de quoi avec mes amis parce que si je fais de quoi avec mes amis, elle, qu'est-ce qu'elle va faire, tu sais, c'était comme si elle avait... dans ma tête, je m'imaginais qu'elle avait besoin de moi pour vivre, tu sais, fait que là, puis ça donnait que finalement, elle, elle faisait de quoi avec d'autres mondes, puis moi, j'étais comme à ma maison puis je l'attendais, tu sais, mais j'en suis comme... vie, genre, tu sais, j'étais... j'avais la misère à vivre ma vie, genre, tu sais, fait que comme... genre, j'étais trop mal pour pouvoir développer de quoi avec une autre fille, tu sais, fait qu'on a un peu jasé, tu sais, c'était comme, ah, qu'est-ce que t'as le droit de faire, qu'est-ce que t'as pas le droit de faire, mais c'était pas aussi clair puis précis parce que c'était comme un terrain flou, genre, on était comme dans un champ, genre, ouvert de même, puis on était comme, mais wow, là, c'est ben trop, ça fait peur, là, cette liberté-là de choisir ça, là, puis à un moment donné, elle était revenu avec des sucettes dans le dos, tu sais, le gars, tu sais, il jouait, genre, dans le lit, puis il y a des sucettes dans le dos, là. Là, moi, j'étais comme... aïeux, ça... ça sort du cadre, là, tu sais, c'est un peu intense, tu sais, mais ça avait juste comme fait émerger des questions, tu sais, puis les questions, ils étaient beaucoup reliés au sentiment de possessivité, tu sais, puis je me disais comme, aïe, dans le fond, je la possède pas, cette femme-là, tu sais, je possède pas son corps, je possède pas rien de elle, tu sais, c'est comme un choix qu'elle fait d'être avec moi, fait qu'elle a le choix de faire ce qu'elle veut avec son corps aussi, fait qu'il y a ça qui a commencé à émerger, tu sais, mais je me sentais pas prêt, genre, en ce moment-là, de faire comme, vas-y, couche avec qui tu veux, tu sais, puis moi, je vais aller coucher avec qui je veux, de un, c'était la deuxième fille avec qui je faisais l'amour, tu sais, fait que j'étais pas tant à l'aise encore côté sexualité, puis, genre, j'étais trop, comme on dirait, dans l'émotion, genre, pour être attiré par le sexe, tu sais, puis elle, ben, tu, elle ressentait pas nécessairement, je pense, l'appel de faire l'amour nécessairement avec quelqu'un d'autre, tu sais, fait qu'il y avait comme cette genre de dualité-là, mais moi, je vivais beaucoup le truc de possessivité, puis de corps physique, là, fait que, genre, on a pas eu de discussion super claire par rapport à ça. C'était plus tout le temps des discussions sur qu'est-ce que ça me faisait vivre, qu'à vivre ça, ou sur qu'est-ce que, elle, ça la faisait vivre, de vivre ça, mais il y avait des bouts qui manquaient, genre, je dirais, ouais. Ouais, ça devait pas être évident de mettre des règles, quand vous savez pas qu'est-ce que vous faites, là, tu sais, puis à quoi vous jouez, entre guillemets, là. Ouais, clairement, puis comme aussi, c'est quoi une relation amoureuse, tu sais, parce que les deux, on était dans nos, tu sais, elle était dans sa première relation amoureuse, moi, j'étais comme dans la deuxième, mais plus longue, là, mettons, là. Fait que, ouais, ça a été des grosses leçons de, je suis ressorti de là en me disant comment, la possibilité, genre, peut-être à explorer, tu sais, c'est quoi les… Peut-être. Ben, ça, je l'avais pas l'exploré, mais genre, les limites physiques, comme, est-ce qu'on s'en donne ou pas, genre, puis où c'est qu'on arrête ça, tu sais. Ben ouais. Puis j'avais pas les termes encore, comme je te disais, de voir, puis tout, là. Ouais. Clairement, puis ça s'en vient, on dirait que de plus en plus, il y a des gens qui explorent ça, qui parlent de ça, là. Ouais. De faire le modèle traditionnel des relations de couple, parce que, ben, surtout notre génération, tu sais, on a grandi avec des parents qui se sont séparés, tu sais, c'était les premiers à faire ça. Fait que nous, on était les premiers, la première génération, généralement traumatisée par ça, tu sais. Ouais, puis d'être témoin, tu sais, la première génération témoin de ça. C'est ça, exact, tu sais, fait que ça, ça te fait, tu sais, quand t'es, eux, ils étaient les premiers à le vivre, tu sais, avec leur mental formé d'adulte, mais les enfants de ça, eux autres, c'est comme, OK, tu sais, genre, il faut redéfinir qu'est-ce qu'on veut, parce que le modèle d'avant, clairement, il ne fonctionnait pas, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis il y avait comme une permanence dans l'autre, puis là, la relation amoureuse devenait une impermanence, tu sais, il y a comme une genre de fragilité, là, tu sais. Ouais. Puis là, nous, on dirait, je trouve que notre société, on est vraiment dans comme, on a la possibilité, puis la responsabilité de choisir comment on veut vivre notre vie, tu sais. Puis, genre, c'est suggéré et encouragé de prendre son temps pour définir comment qu'on veut la vivre, tu sais. Puis c'est un peu comme on magazine des trucs sur Internet, ben là, on peut magasiner des modèles relationnels, tu sais. Ouais. Je trouve que ça ressemble à ça, tu sais. Ben ouais. Puis on les essaye, genre, comme on essaye du linge, tu sais, là. Ouais, clairement. Ouais. All right. Fait que là, la suite, dans le fond, vous êtes laissé, puis… Ouais. Ben, puis, ouais. Puis j'étais, à ce moment-là, j'étais full romantique, genre dans le sens. Puis j'avais une vision de la sexualité vraiment puriste, là, tu sais. J'étais comme, j'étais rendu à 26 ans, j'avais couché avec deux filles. Puis c'était comme, moi, il faut que je sois en amour avec la fille pour qu'on fasse l'amour ensemble, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, je me suis comme dit, OK, je vais essayer un autre type de relation face à la sexualité, là, tu sais. Là, je me rappelle que là, j'étais plus présent dans ta vie à ce moment-là. Ouais. Clairement, avant ça, tu sais, je te voyais faire, puis j'étais comme, ah, moi, je suis pas un bâtard. Je te voyais faire. Non, non, mais tu sais, moi, j'étais… On avait des discussions de ça, tu sais. Ouais, clairement. Moi, j'étais sur Tinder pas mal pendant la fin de nos études, là. Toi, c'était à peu près à ce moment-là que ça se passait. Ben, c'est à la fin de la quatrième… Cinquième. Ah, la cinquième année que j'ai, là. Ouais. Oh my God, c'est ça, ouais. Cinquième année. Juste avant les examens, genre, putain. Fait que moi, je venais, tu sais, on s'est comme rapprochés aussi, moi, puis toi, comme quatrième année, cinquième année, tu sais. Fait que moi, je suivais en parallèle ton parcours qui était différent du mien, tu sais. Très différent. Oh my God, je t'écoute parler depuis tantôt, je suis comme, man, on fait le chemin vraiment inverse, quasiment en même temps, genre, c'est vraiment spécial. C'est fou, ouais, je sais, j'ai hâte que tu m'en parles plus en profondeur aussi, là, parce qu'il y a plein de choses, j'ai raté, là, tu sais, puis au moins, on va pouvoir le réécouter, mettons, dans deux, trois ans, tu sais. Mais moi, à ce moment-là, j'ai comme fait, OK, je vais ouvrir ma sexualité à plus que deux femmes, tu sais, puis voir c'est quoi qui se fait, là, tu sais, mettons. Oui. Puis, tu sais, là, j'ai plus essayé, genre, je me suis rendu, je pense que j'étais rendu à six ou sept, tu sais, comme triplé en genre de deux, trois, cinq mois, mettons, puis là, mettons, j'ai rencontré une autre blonde, puis c'était Annie à ce moment-là, tu sais, puis là, à ce moment-là, moi, je suis vraiment intense, tu sais, puis c'est comme, je ne comprenais pas comment jouer avec mon énergie, OK, fait que j'avais l'impression que j'avais un canot d'énergie, puis je le dirigeais, genre, vers une personne, fait que ça a comme fait 100% de mon énergie ou 95%, je la dirige vers elle, tu sais. Fait que là, ça a fait que ma vie, c'était comme elle, tu sais. Puis, je me suis vraiment oublié là-dedans, mais genre, j'ai comme oublié que je pouvais avoir des projets pour moi, que j'ai oublié que j'avais des amis à entretenir, que j'avais de la famille à entretenir, puis j'ai comme fait, tout va vers elle, tu sais, puis ça a fait, ça a été un huit mois vraiment intense parce qu'elle incarnait pas mal tous les avantages des autres blondes que j'avais eus avant. Puis, tu sais, entre Jade, mettons, puis Annie, il y a eu comme une fille aussi que pendant un mois, on a été ensemble vraiment intense, comme à chaque jour, 24h sur 24, tu sais. Puis, tu sais, j'ai vraiment fusionné avec elle, tu sais. Puis, je te dirais, c'est ça, les trois filles, mettons, c'est elle, Jade, puis Marie-Ave, tu sais. Puis, Annie, elle avait comme les avantages des trois, tu sais, c'était ma meilleure amie, genre, direct, c'était une amoureuse incroyable, c'était une sexualité épanouie, tu sais. Il y avait les trois affaires qu'on dansait en une, fait, je me suis vraiment comme laissé aller là-dedans, mais je me suis tranquillement pas vite laissé effacer moi-même, tu sais. J'étais comme, j'avais plus de loisirs, plus de passion, j'avais déménagé de ville pour aller dans une ville que je connaissais pas, puis genre, je me retrouvais là-bas complètement dépendant de elle, tu sais. Puis, au bout de huit mois, tu sais, ça s'est fini. Puis là, j'ai comme fait, hey, je suis qui, moi? Genre, c'est qui, Mickaël? Genre, qu'est-ce qu'il aime faire? Genre, c'est qui ses amis? Genre, tu sais, même à ce moment-là, notre relation, tu sais, elle avait comme un peu diminué, même si on était dans Serra, tu sais, je te parlais genre dans des moments comme, OK, on se parlait, mais même si on était vraiment très proche, puis qu'on construisait tout le monde, gros, tu sais, je laissais beaucoup de place à Annie, tu sais, tu t'en rappelles, je pense, là? Puis moi, j'étais comme, hey, mon horaire de rêve, Jeff, c'est tel jour à tel jour, puis toi, tu étais comme, mais non, là, on démarre une entreprise, il faut que ça soit tout le temps, tu sais, puis je jouais beaucoup avec ça, tu sais. Puis quand la relation s'est terminée, ça a comme fait, oh, man, genre, j'étais complètement détruit en dedans, tu sais, parce que j'avais plus rien de construit, parce que la seule construction que j'avais, c'était notre relation à elle puis moi, ou presque, tu sais, puis quand elle s'est finie, bien, il me restait, moi, j'ai dit, à ce moment-là, je filais à 3 sur 10, tu sais, c'est un des plus bas, genre, que j'ai touché, c'était comme un 3 sur 10 de bonheur intérieur, tu sais, puis le 3 qui me restait, c'était potentiellement ma job, mes amis, mais, tu sais, il y avait toi puis Alex, tu sais, puis genre un peu, genre, les gens de Montréal, mais je n'y voyais pas tant souvent à ce moment-là, fait qu'il a comme fallu, je me reconstruise, puis que je me rende compte que c'était important de prendre ce 100 %-là d'énergie, puis de le diviser dans plusieurs sources, tu sais, pour comme être nourri, genre, comme des petites rivières qui viennent nourrir un grand lac, tu sais, puis me nourrir de plein de choses, fait que ça a été comme une huge leçon, tu sais, puis ça a été aussi un des plus gros filons à couper, là, tu sais, genre, parce que j'étais comme ben trop attaché à cette personne-là, puis genre, j'avais juste comme envie de recommencer, en fait, tu sais. Fait que c'était comme la première fois, dans le fond, que tu réalisais les dommages, entre guillemets, d'une relation fusionnelle, tu sais, parce que les, ou pas les dommages, je me dirais les conséquences, les dommages collatéraux, tu sais, parce que, c'est comme tu le dis, c'est comme, tu prends tout, puis c'est ça, une relation fusionnelle, c'est qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe, puis c'est comme, tu sais, c'est tes insécurités qui nourrissent celles de l'autre, puis vice-versa, genre, fait que là, c'est comme, tu veux être le plus proche d'elle pour qu'elle soit aussi pas plus proche des autres, tu sais, fait que, ouais, puis, j'étais beaucoup comme, Jade a été pour moi, mais pour elle, genre, dans le sens, tu sais, Jade était comme full sensible à comment je me sentais, puis elle me faisait m'arrêter, genre, tout le temps sur, comme, comment tu te sens, qu'est-ce que tu vis en ce moment, c'est un peu weird, cette affaire-là, qu'est-ce t'en penses, c'est quoi les parts que tu vis, tu sais, puis moi avec Annie, c'était comme, l'inverse, j'étais tout le temps comme, hey, qu'est-ce que tu es en train de vivre, tu sais, qu'est-ce que, hein, pourquoi tu as fait ce choix-là aujourd'hui, d'appeler, tu sais, telle personne au lieu de m'appeler moi pour parler de comment tu te sens, tu sais, puis, genre, je mettais en lumière plein de trucs qu'elle avait puis que moi, je vivais, tu sais, puis on était tout le temps là-dedans, mais c'était vraiment thérapeutique, mais trop aussi étouffant, tu sais, on perdait le plaisir puis le fun d'être ensemble, tu sais, puis moi, c'est comme, je voulais qu'on fasse évoluer la relation le plus vite possible pour qu'on soit épanoui puis qu'on soit genre deux êtres réalisés qui sont côte à côte, mais je jouais le rôle, tu sais, beaucoup de prendre en charge ce côté-là, tu sais, puis elle, elle avait plus une attitude de comme, hey, bien, je vis de quoi, j'ai le droit d'avoir trois jours, tu sais, seul avec ce truc-là avant de t'en parler, puis des fois, j'ai peut-être pas envie de t'en parler, tu sais, puis moi, j'étais comme, yo, comment qu'on peut ne pas se parler de quelque chose, tu sais, qu'on vit, tu sais, on est supposé être les deux personnes les plus proches au monde, tu sais, fait que, ouais, ça a été intense, là. Ouais, hey, tu sais, tu sais, comme, dans le fond, ce que tu cherchais, tu sais, est-ce que ça a été possible de vivre autrement, tu sais, dans le sens, tu te dis, je veux qu'on soit, je veux qu'on soit le plus rapidement possible, deux personnes épanouies qui vivent notre relation librement, mais, tu sais, c'est comme, des fois, on dirait que, tu sais, ça, dans le monde de la croissance personnelle, tu sais, il y a beaucoup de gens le plus vite possible, arriver à un point X, tu sais, mais on arrive-tu vraiment là un jour, tu sais, c'est la première question, puis après ça, après ça, genre, tu sais, est-ce que, est-ce que plutôt que de se casser la tête, tu sais, tout le temps être dans l'analyse de comment on se sent, tu sais, des fois, d'avoir un moment de légèreté puis de liberté puis de, puis de, puis à la limite, tu sais, d'être croche, là, tu sais, aussi, c'est pas aussi plus sain, tu sais, fait que j'imagine qu'avec le temps, tu as eu ces réflexions-là aussi, parce que, parce que je pense qu'Annie a tout à l'heure reproché beaucoup, tu sais, d'avoir pris ce rôle-là, j'imagine, de ce que je pense, de ce que je me souviens, en tout cas, tu sais, c'est, mais ça a tué l'amour un peu, tu sais, ça, puis comme tu dis, il n'y a pas d'urgence, puis juste de, comme, laisser la vie flouer un peu plus, tu sais, puis clairement, j'étais trop rigide puis trop un peu, tu sais, un peu, je suis un peu rigide, là, des fois, dans certaines affaires, tu sais, comme au CO, genre, j'étais comme, ah, plus de bière, genre, juste des smoothies, genre, pendant comme deux ans, tu sais, puis c'est comme, hé, tu sais, laisse-toi de la liberté d'être un peu croche, mais genre, j'avais tellement comme un idéal en tête, puis voir ça, je voulais m'en aller que j'étais un peu, genre, ébloui par ça, tu sais, je voyais plus le reste, tu sais, mais il y a clairement un genre de truc de, je me suis calmé, tu sais, avec le temps, là, beaucoup, là, de laisser vivre, de laisser émerger, puis d'arrêter de tout le temps pointer, là, aussi, là. Ouais, parce que c'est challengeant, en tant que, là, c'est insécurisant pour une personne, tu sais, parce que j'imagine que si quand t'es avec quelqu'un qui est tellement là-dedans, que tu dois avoir peur, un moment donné, de te montrer, genre, parce que t'es juste comme, si je montre une petite faiblesse, il va juste comme l'ouvrir, la rentrée dedans, puis ça devient comme, ah, ben, ça fait peur, là, ça, c'est aujourd'hui, si, mettons, tu voulais un, jusqu'à aujourd'hui, mettons, là, tu sais, parce que là, je commence une relation avec Béa, tu sais, puis, genre, ça, ça a été nommé quand même assez tôt, là, genre, j'ai peur de faire quelque chose, elle, elle m'a dit ça, tu sais, j'ai peur de faire quelque chose qui va être croche, mettons, ou qui va être juste comme une émotion, une peur, puis que tu le mettes en lumière, puis ça turn off, ou que ça, tu sais, tu disais quoi, puis je comprends parce que c'est aussi une pression que je me mets face à moi, tu sais, de comme tout le temps travailler mes trucs, d'être conscient, tu sais, mais ça, quand l'autre voit ça, puis ça le projette sur elle-même, tu sais, ben, ça met une pression qui est, qui est grande, tu sais, puis, mais c'est, genre, je temporise ça beaucoup, tu sais, puis je dis, ben non, là, tu sais, genre, moi, je veux que tu sois toi, puis que tu sois à fond, puis si tu vis des choses, tu les vies, puis l'important, c'est maintenant, comme de plus, nommer nos besoins, tu sais, puis on parlait de ça, tu sais, le besoin de se faire prendre soin, le besoin de calme, mais tu sais, si toi, tu as un besoin de calme, puis moi, j'ai un besoin d'être énervé, ben, genre, c'est correct que tu prennes ton espace, puis que moi, je prenne mon espace, puis qu'on exprime ça, puis qu'après ça, on se rejoigne, tu sais, dans un équilibre, mettons, là, tu sais, fait qu'il y a beaucoup plus de communication, puis de compréhension, tu sais, puis, tu sais, entre aujourd'hui, puis Annie, justement, tu sais, il y a eu une phase de test, là, tu sais, de comme, de test, d'exploration, là. Je sais pas qui écoute ça, mais on va dire, tu sais, mettons, quelqu'un se sent dans, ah, je faisais partie de la phase test, c'est bon, je faisais partie du groupe contrôle, là. Ouais, c'est ça, mais non, mais j'explorais beaucoup, puis je me laissais la liberté de vivre ce que j'avais à vivre, tu sais, puis, genre, sincèrement, j'étais dévoué dans mes relations que j'expérimentais, mais, tu sais, j'expérimentais, tu sais, un peu plus la relation ouverte, tu sais, puis la possibilité de voir deux personnes en même temps, puis, mais que tout le monde était au courant, tu sais, puis aussi de juste expérimenter une relation que t'es juste bien, puis que tu partages certains éléments, mais que finalement, ça va pas vers une relation amoureuse, de vivre une relation, mais sans nommer qu'est-ce qu'on vit en dedans pendant X nombre de temps, puis voir qu'est-ce qui se passe, tu sais, fait que j'ai vraiment expérimenté plein de choses, puis genre, je suis sûr que tout le monde a appris autant, tu sais, dans ces trucs-là, tu sais, dans ces relations-là que j'ai eues, tu sais, puis moi, ça m'a appris à me connaître énormément, tu sais, puis je pense que ça m'a laissé le temps aussi d'être prêt à finalement m'engager, là, tu sais, parce qu'il y a cette notion-là aussi, là, d'être prêt à s'engager, moi, je trouve que c'est gros, là, tu sais. Oui. Surtout à notre âge, j'ai l'impression que la pression, elle devient plus grande, parce que, tu sais, quand t'es 18-19, t'es comme, ah, j'ai tout mon temps, tu sais, puis là, ça reste, puis là, t'arrives à 27-28, puis t'es comme, ok, tu sais, là, si je veux construire une famille, un truc de même, bien, ça commence à être le temps, tu sais. Oui. Je sais pas si c'est réel, là, cette pression-là, si elle a, tu sais, mais, surtout moins pour un homme, peut-être. Oui. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça flotte beaucoup, là, ça, dans l'air, là. Clairement, mais oui, puis, tu sais, moi, je vois mes amis qui ont des enfants, qui ont, tu sais, puis il y a quand même un momentum aussi à saisir, mais il y a pas d'urgence, il y a pas d'importance de, mais clairement que, ah, je suis comme, ah, je me sens, tu sais, prêt à m'engager dans quelque chose pour construire vraiment à long terme, tu sais, puis moi, il y a beaucoup le truc intérieur de comment, tu sais, c'est-tu la bonne, c'est-tu la personne avec qui, genre, tu sais, ce qu'on construit en ce moment va se déconstruire, tu sais, dans court, moyen, long terme, tu sais, mais je pense qu'il y a comme, maintenant, il y a comme une confiance de comment je me lance là-dedans, tu sais, puis je fais confiance à la vie, là, tu sais, il y a comme un, si j'ai d'autres choses à apprendre, mais je vais juste les apprendre, puis ça va être parfait, mais clairement, il y a comme cette petite pression-là de choix, là, tu sais, parce que pour moi, c'est à chaque jour, on se choisit, là, tu sais, puis autant comme une relation, tu sais, j'ai, puis quand tu disais, ça déteint sur tes relations autres, là, tu sais, ben, moi, j'ai souvent dans ma tête, comme, puis dans mon cœur, quand je suis avec quelqu'un, c'est comme si t'étais mon chum, tu sais, puis je suis à 100% avec toi, tu sais, puis j'ai envie de te respecter, puis de t'aimer comme si t'étais, genre, mon chum, tu sais, puis de faire en sorte que t'es, genre, full important pour moi en ce moment, parce que t'es full important, parce que je te choisis, tu sais, puis je te choisis de, tu sais, je te subis pas, là, tu sais, si je te subirais, je te dirais bye, tu sais, mais genre, tu sais, avec tout ce qu'on a construit, puis tout ce qu'on a, ben, je te choisis, puis c'est de même, tu sais, il y a des moments vraiment de fun, comme il y a des moments qu'on s'est parlé plus intense, puis ça fait en sorte qu'on est bien plus proche aujourd'hui, tu sais, clairement. Moi, je trouve ça, ça a impacté comme ça, mettons, mes relations amicales aussi, là. Ouais, c'est vrai, ça, en tout cas, moi, c'est vrai qu'en m'entendant ici, je pensais à ça, genre, comment, tu sais, j'écoutais un podcast, puis la fille, elle parlait d'écoute active, tu sais, puis elle disait, c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vraiment écoutée, puis dans les moments, il y avait le moment où je t'ai appelé l'autre jour, puis, tu sais, je sais que quand je t'appelle, genre, tu m'écoutes, là, tu sais, t'es pas en train de scroller sur Facebook en même temps que je parle, puis là, tu sais, fait que, fait que, ouais, c'est vraiment une force, là, c'est clairement, là. Ouais. Puis, je pensais aussi rebondir sur le fait que, tu sais, je reviens un peu en arrière, là, mais tantôt, tu parlais de, tu sais, que tu vivais un peu les mêmes choses que tu vivais avec Annie, c'est-à-dire que tu sentais le truc de faille, là, tu sais, quand il y a une faille, que tu vas chez l'autre, que tu l'ouvres, puis, mais, tu sais, d'abord, il y a le, j'imagine que la façon dont tu les nommes, ces choses-là, a changé, parce que l'intention est différente, aussi, parce qu'avant, tu sais, j'imagine qu'avec Annie, il y avait une intention de la changer, de, tu sais, tu l'as dit, là, tu sais, que vous vous libériez les deux, tu sais, peut-être que même que, toi, tu sentais qu'elle avait besoin de plus de libération que toi, c'est pour ça que tu mettais beaucoup d'emphase sur elle, tu sais, face à, tu sais, ce que t'avais vécu avant, ou, tu sais, toi, t'avais eu l'impression de le vivre, un peu, ça, puis là, tu le faisais vivre à quelqu'un d'autre, puis t'avais l'impression, j'imagine que c'était, ça allait l'aider, parce que toi, ça t'a aidé, tu sais, fait que, là, bien, aujourd'hui, j'imagine que tes attentes sont différentes, aussi, face à la nouvelle personne, parce que tu l'as vécu, que ça pouvait être, ça pouvait être nocif, tu sais, dans une relation au balsain, tu sais, que tu, que tu mettes ces attentes-là, puis que tu cètes un contexte qui est, finalement, peut-être pas assez sécurisant pour qu'une relation s'épanouisse, tu sais, des deux côtés, là. Ouais, clairement, il y a l'intention, ouais, puis tu sais, ça joue dans une de mes lésions, tu sais, que je pense qu'il y a comme une lésion quand même commune aux ostéos, mettons, là, tu sais, dans le sens, tu sais, on est des thérapeutes, puis on considère l'aspect physique, puis émotionnel autant important, tu sais, mais comme, quel bagage de cette profession-là est-ce qu'on amène dans notre relation, tu sais, puis ça, c'est une grosse question, parce que j'ai pas envie d'être le thérapeute, tu sais, parce que je l'ai vécu, puis c'est pas nice, dans le sens, dans ma relation, tu sais, puis ça, c'est un premier paramètre, je vais y revenir, tu sais, mais par rapport à l'intention, tu sais, je trouve ça bon dans un couple de, comme, être un miroir, puis de nommer, surtout quand c'est une des forces, tu sais, de la personne, mais il y a maintenant plus l'urgence, fait que comme, hey, tu sais, j'ai remarqué ça, tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, fait qu'il y a beaucoup plus aussi une ouverture à comme l'autre, puis il y a aussi une non-responsabilisation, dans le sens que j'en prends plus responsabilité de, comme, son émotion, puis c'est plus à moi de la travailler, fait que comme, je la redonne, tu sais, je la laisse faire son chemin, tu sais, puis c'est full, important, là. Tu crées une distance entre toi et elle, dans le fond, tu sais, dans le sens que, mettons, là, qu'elle vit quelque chose par rapport à sa vie à elle ou même à toi, tu sais, bien, dans un contexte où t'es thérapeute, bien, puis que t'as peut-être pas la meilleure approche, bien, tu sais, tu vas embarquer dans comment, qu'est-ce qu'elle vit, puis si c'était par rapport à toi, tu vas, bien, tu, toi, ou, tu sais, moi, je l'ai fait, là, mais genre, puis tout le monde le fait, mais genre, tu rentres, puis là, t'es comme full collé, puis si elle s'améliore, tu te sens mieux, puis si elle s'améliore pas, tu te sens moins bien, tu sais, fait que ton bonheur, il est affecté sur son cheminement à elle, tu sais, fait que quand tu crées une distance qui est plus saine, même dans une relation thérapeutique comme en ostéopathie ou, tu sais, tu vois le beau dans le lait, tu sais, ou dans le beau aussi, tu sais, dans le sens que tu vois le, tu vois que, mettons, quelqu'un est en train de vivre un drame dans sa vie, mais tu sais, t'es comme, tu réussis à prendre la distance pour dire, ah, mais tu sais, ça, genre, tu sais, t'es pas, c'est pas nécessairement le moment tout le temps de le dire, mais au moins de ressentir que, tu sais, dans, par exemple, des clientes qui me parlaient de leur séparation souffrante, tu sais, puis moi, je vois genre la franchise, là, tu sais, elle s'affranchit, tu sais, elle se libère de son rôle, tu sais, qui était cristallisé dans le béton depuis tellement d'années, tu sais, fait que là, j'ai la distance pour le voir, mais dans une relation, quand ça vient le moment, genre, que la personne a vu quelque chose, ben, tu sais, si t'as pas la distance, tu vas comme vivre la même émotion qu'elle, puis c'est lourd, là, tu sais. Ouais, puis tu peux un peu te faire avoir par cette spirale-là ou par, tu sais, si t'arrives pas à prendre le step back, puis juste de faire comme, hey, attends, attends, là, tu sais, ce qu'elle vit, ça y appartient, puis je suis là, genre, je t'écoute, mais peut-être que j'ai juste mis une petite, une petite câble de protection, tu sais, ou une petite armure, genre, souvent, je visualise, genre, une genre d'armure dorée, là, tu sais, qui laisse pas rentrer les trucs, tu sais, puis après ça, tu sais, après ça, je t'écoute, j'entends ce que tu vis, après ça, peut-être que je peux partager ce que je vis, mais souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'un partage ce qu'il vit, ça fait vivre de quoi à l'autre, l'autre partage, puis là, ça veut vivre de quoi à l'autre, puis là, ça l'escalade, mais genre, wow, là, c'est pas ça, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça, la personne, elle est juste là, en train de vivre son truc, puis il faut que l'autre soit en support, tu sais, il y a un moment pour ça, puis il y a un moment pour l'inverse, espérons-le, en tout cas, là. Ouais, puis il faut que les deux personnes soient prêtes à aller chercher du support à l'extérieur du couple, genre, avec un thérapeute, tu sais, avec une fin de semaine de croissance personnelle, avec son ostéo, avec son psychologue, tu sais, peu importe c'est quoi, tu sais, parce que, tu sais, si elle a mal à une cheville, genre, constamment, mais genre, je vais y travailler sa cheville un peu, genre, mais j'ai pas envie de faire un traitement d'une heure, tu sais, parce que quand je m'en vais en ostéopathe, quand je deviens l'ostéopathe, ben, je suis plus son chum, tu sais, puis j'ai pas envie de pas être son chum, tu sais, je suis son chum, genre, puis je trouve d'incarner ce rôle-là, c'est autant, genre, merveilleux que c'est difficile aussi, là, tu sais, puis d'avoir la force de dire, comme, yo, j'en ai des outils, là, thérapeutiques, puis émotionnels, là, genre, je fais ça depuis que j'ai 15 ans, mais, genre, j'ai-tu envie de les appliquer sur toi, tu sais, genre, j'ai envie que t'ailles les chercher, genre. Au début, t'as envie de le faire sur l'autre, tu sais, quand tu viens juste d'apprendre, t'as envie de le montrer à tout le monde, puis à un moment donné, t'es comme, tu sais, au début, là, tu fais tes cours d'ostéo, là, quelqu'un t'a dit, hey, j'ai mal là, tu sais, t'as envie, t'as envie de partager, puis à un moment donné, plus tard, t'es comme, tchèque, si t'as envie, je te traite, tu viens de me voir dans mon bureau, là, tu sais, mais c'est un peu la même chose. Ouais, 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 clairement, puis là, avec ta blonde, tu dis comme, ben, t'es revoir un autre ostéo, tu sais, j'ai pas tant envie d'être ton ostéo, tu sais. Moi, moi, perso, maintenant, c'est rendu ça que je vis, mais peut-être que ça va changer avec le temps, je sais pas toi, tu sais, c'est rendu où, ça, mais, tu sais, mettons, tu te sens-tu comme 100% l'aise de faire, genre, tu sais, un suivi, faire parce qu'après ça, tu sais, elle va t'en reparler, tu sais, puis oui, ça peut faire un sujet de connexion, mais en même temps, moi, je le trouve un peu, genre, biaisé, ce sujet-là, tu sais, comme il sort, selon, de ma perception du cadre amoureux, tu sais. Mais tu sais, sans même parler d'ostéopathie, sans, tu sais, puis juste parler du fait que des fois, il y a une personne qui peut être plus en rôle de thérapeute que l'autre, tu sais, même si aucun des deux fait un métier qui ressemble à ça. Tu sais, moi, je suis full là-dedans aussi, en ce moment, dans ces questionnements-là de comment je rentre en relation, puis ça tourne beaucoup autour de ça. Puis, tu sais, je me rends compte que il y a une certaine, tu sais, c'est une façon de se valoriser aussi, d'entrer en relation, puis de dire, je suis celui qui sait, là, tu sais, ça, mettons que comme statement, comme énoncé, ça manque d'humilité, là, mais ça reste que, tu sais, moi, je sais que je l'ai fait, je l'ai entendu quand même pas mal dans « Qu'est-ce que tu m'as dit », tu sais. Fait que, tu sais, il y a, genre, il faut se demander la question aussi, tu sais, de, tu sais, pour nous, tu sais, pour soi-même, genre, qu'est-ce que ça crée, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de… ça sécurise une partie de nous, tu sais, parce que c'est comme si on se dit « Ah, l'autre, il va être un peu plus dépendant », tu sais. Parce que si t'es là pour apporter les réponses, tu te dis que l'autre personne va chercher ça, puis… Ouais, ouais, clairement. C'est pas… c'est vraiment… c'est full. Moi, je trouve ça tellement grandissant, les relations, parce que ça… c'est des miroirs, là, mais puissants, là, tu sais, mais il faut avoir, comme, la volonté de les regarder, puis je pense qu'il faut, comme, être soutenu à travers ça, tu sais. Moi, j'ai été beaucoup soutenu, là, tu sais. Aujourd'hui, je me sens, comme, quand même bien équipé pour m'auto-observer, voir des trucs, travailler des choses, mais j'ai besoin d'aide, tu sais, des fois, des reflets, tu sais. Mais, genre, au début, c'est comme « Oh my God, c'est complexe, là, les relations amoureuses, là, puis… » Alors, moi, j'ai l'impression comme… C'est un peu comme les règles d'un jeu, tu sais, d'écrire les gens, c'est quoi les règles de ta relation amoureuse, ce que tu voudrais, puis après ça, tu regarderas c'est quoi qui existe, là, monogamie, polygamie, polyamour, relation ouverte, relation libre, ben, ben, je sais pas, peu importe quoi les autres, là, mais, tu sais, c'est important de prendre ce temps-là de recul sur qu'est-ce qu'on veut vivre, là, tu sais. Puis après ça, des fois, on pense qu'on veut vivre ça, mais on l'a pas vécu. C'est difficile. Difficile. C'est difficile, là, en ce moment-là, je veux vivre ça, je t'ai dit. Tu sais. Oh, c'est cool. Puis, fait que là, on arrive à la fin de ton histoire, tu sais. On a fait, on arrive à aujourd'hui, mais, tu sais, c'est quoi les grandes leçons, là, à part ce que, tu sais, même de ce qu'on a parlé ou d'autres choses que, tu sais, c'est dans quel mindset tu rentres dans cette nouvelle relation-là? Beaucoup dans le mindset de pas m'oublier, tu sais, de prendre conscience que j'existe, tu sais, encore, puis que, tu sais, mon cercle est encore présent, même si mon cercle qui est moi, tu sais, qui touche maintenant un autre cercle qui est elle, tu sais, bien, de laisser un, tu sais, un bon, une bonne place, tu sais, peut-être 70 % de moi, tu sais, puis de nourrir encore ça, tu sais, de nourrir la relation amoureuse, ça, c'est full important, tu sais, de faire comme, hey, on s'en va, genre, trois jours ensemble, toute seule, on décroche nos selles, puis on, tu sais, on est ensemble, puis on apprend à se connaître profondément, tu sais, puis ça, c'est challengeant, tu sais, pour moi, mettons, tu sais, puis nourrir la relation, me garder moi présent, puis important dans ma vie, tu sais, c'est weird à dire, mais je suis important pour moi, tu sais, puis nourrir les différents aspects de nos relations amoureuses, tu sais, autant, puis de manière un peu quand même égale, sans que ce soit trop mental, mais ressenti, tu sais, le côté amitié, le côté amoureux, le côté sexuel, le côté partenaire, équipe, tu sais, de nourrir ça, tu sais, ouais, je dirais que ça ressemblera à ça, mes leçons, puis communiquer, apprendre à communiquer, pour vrai, si j'avais pas appris à communiquer, là, je serais dans le marde, pour vrai, tu sais, c'est tellement, genre, la base, là, c'est la base, mais en même temps, c'est tellement un monde infini d'apprentissage, là, on a jamais fini de, tu sais, parce que communiquer, c'est comme, c'est une chose, puis après, bien, communiquer ce que tu ressens, des fois, ce que tu ressens, c'est flou, là, c'est d'être capable d'écouter ce que tu ressens, genre, en premier, comme, plus que ton ressenti est aiguisé, plus que c'est facile à exprimer, ça va comme en deux paires, tu sais, tu sais, on dit la communication, mais, en tout cas, pour moi, je trouve que, c'est complexe, là, c'est comme, il faut travailler ces deux-là autant intenses en parallèle, parce qu'il y a des gens que je connais qui, ils s'écoutent tellement, mais que c'est jamais clair, qu'est-ce qu'ils disent, ils sont comme, oui, mais c'est tellement clair en dedans de moi, tu sais, il fait rien que le sentir, tu sais, mais, wow, je peux pas sentir ça, tu sais, c'est en dedans de toi, tu sais, fait comme, je peux, genre, tu sais, je peux, tu sais, si je veux, je peux, non, c'est rien. Je peux essayer, au moins. Ouais, je peux essayer, mais, tu sais, il y a vraiment comme, de, ouais, c'est sûr, comme tu dis, de l'écouter, puis d'apprendre à être capable de le différencier, puis après ça, de l'exprimer, c'est un next step, là, mettons, mais. Ouais, à un autre niveau, ouais. Parce qu'il y en a qui l'expriment avec des véhicules différents, là, genre, tu sais, la danse, des fois, ça pourrait être l'art, ça peut être le parole, ça peut être, je sais pas, l'observation, je sais. Ouais, c'est vraiment cool, mais, ah, mais, un des trucs qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est les cinq langages de l'amour, là, tu sais, puis on en parle souvent, là, moi, puis toi, puis je pense que, peut-être on en reparlera, mais, genre, ça, ça a été un des trucs aussi qui m'a beaucoup aidé, comment comprendre comment que l'autre aime, tu sais. Ouais, ouais, c'est clair. Puis nous-mêmes aussi, là. Ouais, ouais. Pour combler les besoins. Nice. Toi, c'est quoi que tu retiens de cette discussion-là? De ton partage? Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre, mettons, ou qu'est-ce que tu retiens? Ben, deux questions. Qu'est-ce que tu retiens, puis qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Qu'est-ce que je retiens, ben, là, moi, c'est... Je trouve ça fascinant que, tu sais, ton expérience par rapport à la relation avec ta mère puis avec les femmes en général, considérant que je la mets en contraste, mettons, avec mon expérience, je trouve ça... Tu sais, je trouve, genre, pour moi, c'est dur à concevoir comme que des gens ont vécu de cette façon-là. Ouais, ouais. Parce que mon expérience était tellement loin de ça. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir que, autant, tu sais, mettons, moi, j'ai une expérience à créer son lot de problématiques. Fait que des fois, tu sais, j'aurais aimé avoir la capacité d'aller dans... Ou, en tout cas, je la travaille, là, mais le côté naturel, j'aurais aimé ça qu'il soit plus dans un autre extrême, mais je vois que... Je vois que ça amène son lot de... Ouais. Son lot de problèmes aussi, là. Fait que c'est pas mal ça que je retiens puis qu'est-ce que ça m'a fait vivre en même temps, genre. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Claire. Mais je suis full excité, moi, de notre prochaine discussion, là. C'est comme... Ça va être cool de plonger là-dedans puis de voir, toi, ton parcours, c'était quoi, puis qu'est-ce que ça va me faire vivre, puis qu'est-ce que... Exact. Ouais. En tout cas, merci de t'être ouvert sur ça. Puis c'était vraiment intéressant de le voir dans un... Tu sais, parce que j'avais des bons bouts, là. Parce que t'étais présent, tu sais. Ouais, ou on en a parlé, tu sais. Mais là, de l'avoir tout d'une shot, ça le met encore plus en perspective, là. Ouais. Puis le truc par rapport à ma mère, ça, t'étais-tu plus comme au courant, tu sais, de mon enfant? Ouais, on en avait parlé, on avait parlé au moins à une reprise de ce que je me rappelle. Je me rappelle, c'était où? C'est bizarre, là. C'était dans le tournant. Sur la route, là. À Tremblant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans un rond-point à Tremblant, je sais qu'on était là, mais... Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, j'ai une drôle de mémoire des fois. Une mémoire bizarre, c'est ça. Je me rappelle pas de mes cours d'anthomie, des fois, mais... Ouais. Genre des moments weirds, de même, là. Ouais, c'est ça. T'as vraiment une bonne mémoire sûrement visuelle, man. Je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à la contrôler, là. C'est juste comme... Moi, je pense que ma mémoire, elle fonctionne que si je m'en rappelle plusieurs fois dans les jours qui ont suivi, après, genre, la répétition va faire que dans le temps, là, ça va rester à long terme, genre. Ouais, ouais. Ouais, ben, merci de m'avoir écouté puis de m'avoir posé des questions. ça m'a éclairé quand on était au début, t'sais, puis après ça, je suis plus parti dans un discours, mais genre, c'est quelque chose que j'ai revécu la semaine passée, fait que c'était full frais en dedans de moi, là, puis je suis super content qu'on l'ait fait, puis... Ben ouais, c'est le fun de le verbaliser aussi, après, t'sais, si tu dis que tu l'as, comme, médité, puis... Ouais, ouais. L'écrit, j'ai... Ouais. Ben, merci, puis suivez-nous sur Serra Podcast pour faire changement, sur Facebook, sur Spotify, sur... YouTube, YouTube, Google, puis... Ça peut aider aussi si vous laissez des commentaires ou si vous laissez un petit like, il paraît que ça aide la visibilité, puis d'avoir un plus grand public. Ouais, partagez-nous vos commentaires, qu'est-ce que ça vous a fait vivre, puis qu'est-ce que vous en retenez, ça peut être vraiment cool, puis à la prochaine. Ouais, puis on l'ait le tout, là, fait que... Ouais. Cool, à la prochaine, bye. Merci, bye.